Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment planifier des projets grâce à deux applications qu'on va faire fonctionner ensemble. Il s'agit de MyNode et de Things3. Donc, peut-être que vous connaissez l'un de ces deux logiciels ou peut-être que vous connaissez seulement l'un d'entre eux. Dans tous les cas, cela va vous intéresser. Regardez bien ce qu'on va pouvoir faire, comment on va pouvoir utiliser MyNode pour développer des projets de façon ludique, simple et efficace et comment on va faire pour importer tout ce qu'on a fait dans MyNode dans Things3 ensuite pour pouvoir le convertir en projet. Alors là, je fais ma démonstration sur Mac, mais sachez que que ce soit Things3 ou MyNode, les deux logiciels existent en version Mac et iOS. Donc, vous pouvez aussi les installer sur iPad et sur iPhone. Cela fonctionne exactement de la même manière. Alors, pour votre information, ces logiciels ne sont pas gratuits. Ils proposent tous les deux une version d'essai de 15 jours. Et ensuite, si vous voulez la garder, vous devrez payer la licence. Donc, en ce qui concerne MyNode, vous avez la version iOS qui coûte moins cher, bien sûr. C'est autour de 17 euros. Et sur Mac, autour de 40 euros. Things, c'est à peu près les mêmes prix. Donc là, on va installer gratuitement en version d'essai MyNode puisque Things3 a déjà installé. Donc, je vais dans l'App Store. Et là, je vais taper MyNode 5 puisqu'on en est à la cinquième version. Ici, je clique sur Obtenir pour l'installer sur mon Mac. Je fais Ouvrir. Et c'est parti. Continuer. Voilà. Donc là, on m'explique que ceci, le mot vacances, est un nœud. Donc, il contient une idée. Et à partir de cette idée, on va en faire germer d'autres où on va planifier un projet. On va pouvoir faire ce qu'on veut. Donc là, je vais double-cliquer pour changer vacances qui est un exemple. Et moi, je vais marquer Voyage à Londres. Je vais prendre comme exemple, comme projet, un voyage à Londres. On va le préparer ensemble. Entrez. Alors, cliquez sur Plus pour ajouter une autre idée. Donc là, je vais commencer à lister toutes les choses que j'ai à faire. Donc, je vais appeler cette branche Affaires. Alors, MindNode est tout simplement un logiciel de mindmapping qui est un petit peu différent des autres puisqu'on peut partir de plusieurs nœuds, donc de plusieurs idées. Alors qu'en général, sur les autres logiciels de mindmapping, on n'a qu'une seule idée centrale. Ici, on peut en avoir plusieurs si on le souhaite. Donc là, je vais développer ma branche Affaires. Et puis, je vais continuer. Donc, je clique et continuer. Alors, on me propose d'ajouter une icône pour faire des saisies rapides dans MindNode. Donc, à vous de voir si vous voulez ou non. Je peux toujours dire oui. Utiliser la saisie rapide. Voilà. Donc là, je vais redimensionner ma fenêtre pour la mettre en plein écran. Voilà. Je vais me retourner sur Affaires. Et maintenant, je vais développer ici ma branche. Alors, je vais simplifier. Je ne vais pas mettre toute la checklist du voyage à Londres puisque là, c'est vraiment pour un exemple. Alors, on va mettre Réserver les billets du tram. Entrer. Alors, si je fais encore Entrer, je vais pouvoir développer à la verticale mes branches. Donc, enregistrer les billets d'avion. Entrer. Entrer. Télécharger la carte d'embarquement sur iPhone. Entrer. Voilà. Donc ça, on va s'arrêter là pour ce qu'il y a à faire. Maintenant, je vais me mettre sur Affaires. Je vais faire Entrer pour développer une autre branche en dessous. Et là, on va préparer la valise. Donc là, pareil. Je survole avec la souris sur Préparer la valise pour faire apparaître le plus. Je clique dessus. Il va falloir que j'emporte des pulls, des pantalons. Et des t-shirts, par exemple. Voilà. On va dire que mon plan est terminé. Alors, bien sûr, le vôtre sera certainement un petit peu plus fourni. Vous pouvez vraiment faire des plans beaucoup plus complexes que celui-ci. Mais là, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Donc là, ce qu'on va faire, on va transformer toutes les branches en tâches à réaliser. Donc, je vais appuyer sur ma touche Commande. Je vais laisser appuyer dessus. Et je vais sélectionner toutes mes branches. Je fais un clic droit sur ma sélection. Et là, je vais faire Ajouter une tâche. Et là, ça va transformer toutes mes branches en tâches à réaliser. Maintenant, je vais aller ici sur le bouton Partage. Et je vais dire que je veux exporter ma carte vers Things 3. On y va. Et donc là, on vous explique. Donc, lorsque vous exportez un document dans Things, tous les nœuds contenant des tâches sont ajoutés à un nouveau projet Things. La hiérarchie des tâches est exportée sous forme d'entête. Et les tâches terminées sont également marquées comme terminées dans Things. Donc là, on fait Exporter. Donc là, il va falloir activer une fonction dans Things. Donc, vous cliquez sur Enable. Et voilà, ma carte a été transformée en projet dans Things. Alors, normalement, ça devrait marquer le titre de mon nœud au départ. Mais enfin, ce n'est pas grave. Je vais le renommer. Donc, carte heuristique, je vais le renommer en voyage à Londres. Donc après, vous pouvez aussi cocher vos tâches ici directement dans le logiciel. Si vous préférez, utilisez MyNode. Mais pour ceux qui sont fans de Things et qui utilisent Things au quotidien, eh bien, vous pouvez vraiment le gérer comme un projet. Après, il ne restera plus qu'à cocher ici au fur et à mesure qu'on réalise les tâches. Vous avez également ici un lien qui est créé automatiquement pour arriver directement sur le document de MyNode. Alors, c'est vrai que c'est plus facile pour le cerveau de créer des projets avec des MindMaps. Donc, c'est bien de pouvoir utiliser un logiciel comme celui-ci pour vraiment développer dans le détail un plan complet. Et puis après, donc, le faire, le transformer sous forme de projet dans une liste de tâches. Donc après, ça va dépendre de chacun de ses préférences. Mais voilà, au départ, moi, c'est vrai que j'aime bien quand je développe un plan, un projet, le faire d'abord dans une MindMap. Alors, si vous désirez aller plus loin, j'ai fait une formation complète sur Things 3, ce logiciel de tâches qui est un des plus puissants qui existe, qui existe sur Mac et sur iOS. Il y a une formation complète qui vous explique comment le prendre en main, comment créer des systèmes complets pour gérer votre vie, pas seulement des tâches au quotidien. En fait, c'est un ensemble. C'est-à-dire que vous allez à la fois pouvoir créer des projets complexes à l'intérieur, ici, comme on vient de voir, mais vous allez aussi pouvoir les intégrer dans un système journalier. Vous allez retrouver toutes vos tâches à faire, des plus petites, des plus importantes aux plus petites qui doivent quand même être faites. Cette formation, elle est disponible tout de suite. Il suffit pour voir la vidéo de présentation de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou sur la fiche qui apparaît maintenant sur la vidéo. Je vous mets également les liens des deux applications, donc Things 3 et MindNode, dans la description. Je vous retrouve tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !